La montagne française est de retour à Paris après deux ans. L'an dernier, les attentats du Bataclan ont poussé les professionnels à annuler cet événement au dernier moment. Il fallait à tout prix revenir et montrer ce que la montagne française a de meilleur. L'esprit sportif, les moniteurs, bref, un peu de fête au cœur de Paris. Je l'espère et je le souhaite. Je pense que les attentats qui nous ont touchés, l'état d'urgence qui nous a touchés, a fait qu'effectivement le tourisme en France a été affecté par une fréquentation à la baisse. J'espère que l'état d'urgence qui malheureusement doit se poursuivre aura passé son effet de surprise à l'égard de la clientèle étrangère. Je parle notamment de la clientèle asiatique, je parle de la clientèle des continents nord-américains qui nous ont quittés parce que je reste persuadé que la montagne française, reste un lieu privilégié. Pendant tout le week-end, en plein cœur du 6e arrondissement, chaque massif français va tenter de montrer ses propres avantages. Il y a même des animations pour les enfants. Formidable, c'est sympa. Tempête de neige sur Paris, ça va donner, ça donne, ça donne, c'est bon. Oui, l'image de la descente au flambeau, elle me plaît parce que c'est la solidarité, c'est l'amitié. Et puis aussi c'est le flambeau, donc tu vois bien leur lien qui est avec l'olympisme. Le flambeau, c'est transmettre la flamme et là c'est transmettre la joie. C'est cette flamme de joie en fait que les moniteurs amènent et je trouve ça beau. Et toutes les stations tentent de séduire le marché parisien. Tenez par exemple Meugev, qui a été pendant des années surnommé le 21e arrondissement de Paris. C'est vrai que je crois que oui, effectivement, j'ai rencontré ici beaucoup de clients qui viennent chez nous, qui séjournent chez nous et qui aiment rester chez nous. Donc leur donner envie encore de revenir, c'est bien. C'est un Saint-Germain-des-Neiges, c'est devenu maintenant je crois l'avant-goût du sport d'hiver, l'avant-goût de la montagne. Un Big Air Club Med, des arômes de vin chaud un peu partout. Bref, c'est la fête jusqu'à dimanche soir sur la place Saint-Sulpice à Paris. Je vais sauter, je vais faire un drip-soil. Mais attention, il va inaugurer, c'est parti en 360. Ah là là en fait.